Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h ? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA ? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime ! Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA comme tous les mercredis soir. Mélanie à la technique et bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne, bonsoir Mélanie. Tout le monde va bien ? Oui, ça va. Bon, et bien on va partir à la découverte de deux artistes ce soir. Oui, deux artistes ce soir. Hommes et femmes. Hommes et femmes, tu vois, un pour chacun. Voilà. Alors, on a en direct Valie, Valie qui n'est pas en France, Valie. Bonsoir Valie ! Oui, bonsoir Corinne, bonsoir Mélanie, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Oui. Comment ça va Valie ? Ça va bien, ça va. Alors, est-ce que chez vous il y a le beau temps ? On a eu de la pluie cet après-midi et puis maintenant, ça s'est arrêté. Oui, comme chez nous, il paraît qu'il va faire très chaud à partir de demain. Eh bien, tant mieux. Voilà. Voilà. Alors, Valie, on est contents tous, bien sûr, de vous avoir sur les antennes de Radio d'Artagnan, de t'avoir sur l'antenne de Radio d'Artagnan plutôt. On va faire comme tous les mercredis soins, on va te demander de te présenter d'où tu es, est-ce que tu y vis toujours ? Un petit CV, mais tout court. Oui, eh bien, en fait, je suis de Belgique. J'habite à Bressou, près de Liège. Oui. Donc, oui, pour l'instant, j'y suis toujours. Donc, voilà. Donc, et je suis dans la musique depuis déjà pas mal de temps. Si vous voulez savoir. Alors, on t'appelle Valie L. Valie L, oui. Est-ce que c'est ton nom de scène ? C'est ton vrai nom ? Comment ça t'est venu, ce nom ? C'est mon nom de scène. Mon nom de scène avant était Valériane Lavi, mais alors on a fait plus court. On a fait des diminutifs pour mettre Valie L, et puis aussi parce qu'il y avait un changement radical d'orientation musicale. D'accord. Valériane Lavi, c'est ton vrai nom, par contre ? Non plus. Non plus ? Non plus. On ne le saura pas, il ne faut pas le dire. Non, mon vrai nom, c'est Fabienne, en fait, Fabienne Agera, voilà. D'accord. Comme ça, vous le savez. Alors, tu te classes dans quel genre de musique, Valie ? Moi, c'est plutôt reggae, pop, bossa nova, musique du monde. Et du soleil ? Et du soleil, oui. Ça fait du bien, ça, le soleil dans la musique. Alors, ça t'est venu justement comment ? Parce que tu as dit que ça faisait un petit moment que tu étais dans la musique. Et ça t'est venu comment, ce goût de la musique ? Est-ce que tu avais des parents qui étaient musiciens ? Non, du tout, du tout. Ils étaient dans un autre univers. Donc, en fait, je voulais déjà chanter depuis l'âge de 4-5 ans. Déjà, j'avais déjà envie de faire de la musique. Et petit à petit, bon, j'ai tenu bon. J'ai commencé à faire deux singles, enfin, de 45 tours à l'âge de 15 ans. Puis, j'ai un arrêt. Là, je me suis plus consacrée un peu à d'autres choses artistiques, qui étaient la peinture et l'écriture. Et ensuite, j'ai voulu recommencer la musique il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, voilà, pour le petit parcours. Oui, ce n'est pas un petit. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a justement des artistes qui t'ont inspiré ? Oui, j'ai eu... En fait, il y a des artistes qui m'ont inspiré avant dans la chanson française, qui étaient, je dis, Brel Moran. Alors, moi, je suis en fait avec des goûts éclectiques. C'est-à-dire que je peux très bien passer du rock pop à la chanson française, au folk, au country, au reggae. Donc, j'avais un petit peu ça en moi. J'aimais déjà toutes sortes de musiques. J'écoute, en fait, j'ai des coups de cœur à chaque chanson qui passe. Voilà, j'ai un coup de cœur pour telle chanson. Ça peut être très bien du métal, gothique, symphonique. Comme ça peut être aussi une belle chanson, une chanson à texte. D'accord. Et alors, justement, est-ce que tu es auteur, compositeur et interprète ? Oui. Dans certaines chansons, je suis auteur, compositeur, interprète. Oui. Mais je collabore aussi avec d'autres auteurs et compositeurs, bien sûr. Je collabore souvent, d'ailleurs, avec des personnes, des fois qui m'envoient des textes ou des musiques. Et je vois par la suite ce que je peux faire. D'accord. Bon, on a vu un petit peu toute ton actualité. Et on a vu quand même que tu avais sorti déjà pas mal d'albums. Oui, quelques. Quelques, oui, quelques-uns, oui, quand même. Quelques en autoproduction. Sauf un chez Ebra Record qui est un tout petit label belge. Qui est justement le label de Karine et Rebecca que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et comme par hasard, j'ai sorti un album là-bas chez eux. Ça s'appelait Amour et je t'emmène à l'époque. Et voilà, donc c'est un label belge, quoi. D'accord. Tu as sorti un tout combien d'albums, Vali ? Je pense que c'est le septième maintenant, je pense. T'as entendu, Arnaud ? Oui, oui, j'ai entendu. Oui, sept. Je pense. Sept albums, oui. Oui, je pense que j'aurai le septième ou le huitième, je ne sais plus parce que bon, je ne les compte pas. Tu les comptes plus du moins. Voilà. Alors, le dernier album, il est sorti quand, Vali ? Donc, l'album des titres Hello Hello est sorti sur toutes les plateformes numériques en février dernier. Oui. Donc, disponible, téléchargeable sur les plateformes numériques légales et en CD physique, disponible aussi et aussi disponible sur clé USB d'ici une semaine. D'accord. Alors, comment est venu cet album ? Qui l'a produit ? C'est toi ? Oui, 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 en autoproduction, oui. D'accord. Oui, en autoproduction, donc oui, je n'ai pas dommage. C'est très bien d'avoir un label qui promotionne. Oui, c'est vrai. On espère toujours. Nous, les artistes indépendants, on essaie toujours, mais bon, c'est vrai que de nos jours, c'est très difficile de trouver des majors, donc voilà. Alors, est-ce que tu as justement un studio d'enregistrement chez toi ? Ici, donc, oui, il y a un studio d'enregistrement. Donc, on fait nos démos ici. Et alors, nous travaillons des fois avec d'autres personnes pour les masterings et certains mixages. Oui, parce que... Par exemple, la chanson Femmes du Monde, j'ai travaillé avec des personnes du Sénégal, où là, j'ai enregistré ma voix et tout était faux au Sénégal ensuite. Très bien. Donc, l'album est enregistré. Et ensuite, pour la pochette et tout ça, comment tu fais ? Pour la pochette, ici, je fais moi-même. D'accord. Autrement, je demande à des personnes de la faire. Par exemple, pour les autres albums, j'avais demandé à d'autres personnes, en fait, des amis aussi qui faisaient graphiste. Et c'est comme ça que j'ai pu, donc, avoir mes pochettes d'albums aussi. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un album à soi. Oui. De le faire, du moins. Après, on peut écrire les chansons. C'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation, beaucoup d'énergie. Oui. Et beaucoup d'argent. Et aussi, beaucoup d'argent quand on doit, je veux dire, le presser. Mais ici, maintenant, avec la Sabam, nous, on a un système qui est beaucoup, je vais dire, en moindre coût. C'est-à-dire qu'il existe, je vais dire, le système d'hologramme, de petits hologrammes argentés qu'on demande à la Sabam. Et c'est beaucoup moins onéreux que le pressage, je vais dire, dans une firme où l'on doit faire presser 1 000 ou 500 exemplaires. Là, on peut choisir soit de 50, 100, 200 ou 300 exemplaires. Et c'est beaucoup moindre. Le coût est moindre. D'accord. Mais on doit faire tout soi-même, seulement. On doit prendre des CD printables. Donc là, on doit faire soi-même. Donc, on doit faire tout soi-même. C'est beaucoup... Disons que ça revient... Le prix, au départ, revient quand même assez cher parce qu'il y a l'encre, il y a tout. Mais on ne peut en faire que 50 à la fois si on a envie, au lieu, par exemple, de payer pour 1 000 exemplaires une certaine somme. D'accord. Plus les droits de Sabam. Et là, les droits de Sabam sont inclus dans les hologrammes. Mais les droits de Sabam dans les hologrammes sont beaucoup moindres que les droits de Sabam quand on fait presser 1 000 exemplaires ou 500 exemplaires. D'accord. Tu vois, ça travaille différemment, la Belgique et la France. Voilà, parce que... Je ne sais pas si la Saba me le fait. Je ne pense pas, non. Non. Je n'ai pas l'impression. Mais ici, la Sabam a fait ce système déjà à partir de 2006. Quand moi, j'ai sorti le 4 petits traces. Et là, j'avais fait avec hologramme. Ensuite, j'ai fait presser d'autres albums. Mais je pense que, bon, ici, en autoproduction, comme on est des artistes, je vais dire, à découvrir, je vais dire le mot. Ça ne sert à rien de faire... Moi, je dis, ça ne sert à rien de faire un pressage de 1 000, 2 000 ou 3 000 exemplaires. Oui. Sauf si vous avez l'argent, bien sûr. Bon. C'est une autre histoire. C'est vrai que le prix de revient est moindre. Mais il faut les écouler aussi. C'est ça. Et on ne sait pas les écouler en deux mois. Parce que vous n'êtes pas assez promotionné. Vous n'êtes pas promotionné dans les grandes télévisions nationales, dans les chaînes nationales. Donc, je crois qu'il faut faire ça petit à petit. Quand vous allez chanter, ou les gens qui vous écoutent en certaines radios, ou vous faites connaître ailleurs aussi. Donc, il y a des gens qui sont des fois désireux d'avoir le CD. Et ça se passe comme ça, quand vous allez chanter quelque part. C'est ça aussi. Il faut savoir aussi que l'industrie du disque actuellement ne se porte pas très bien non plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chanteurs aussi et chanteuses. Et puis après, c'est vrai que les gens, des fois, ne veulent pas mettre trop de sous au CD. Voilà. C'est ça. C'est ça que je trouve que c'est bien d'avoir aussi sur le net. Peut-être parce que c'est l'avenir d'avoir les plateformes, les téléchargements, donc, légaux sur des plateformes numériques. Parce que maintenant, tout se fait via MP3. On a son téléphone portable, donc, les iPads, les iPod, les gens passent. Donc, maintenant, tout se fait avec ce genre de téléphone où l'on peut télécharger, écouter de la musique. On peut tout faire. Oui. Mais enfin, si les gens, ils sont comme moi, moi, j'aime bien avoir quand même le CD à côté de moi pour voir un peu la tête déjà de la chanteuse ou du chanteur. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Mais bon. Oui. Oui. Oui, avant, oui. Mais je crois que maintenant, je crois qu'on est de plus en plus dans l'ère de la technologie. Et à un moment donné, je crois qu'il faut passer le cap en disant, oui, on peut toujours faire quelques CD, mais en contrepartie, il faut aller vers les nouvelles technologies aussi. Oui. On est obligé. C'est clair. Il faut suivre la technologie. Il faut suivre notre temps, surtout. Oui, oui, oui. Alors, Vallée, si tu veux bien, on va te faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan en écoutant déjà une première chanson qui n'est autre que « Femmes du monde ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson, Vallée ? Oui, bien sûr. C'est une chanson qui a été faite avec le groupe sénégalais Les Black Innocents, une collaboration Belgique-Sénégal. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai enregistré ma voix ici en Belgique et tout s'est fait ensuite au Sénégal. Moi, j'ai écrit donc les paroles de mon côté et les paroles sont de Alassane Ndié, donc du Sénégal, pour les Black Innocents. D'accord. Pour mettre les femmes du monde entier à l'honneur, pour dire que la femme a le pouvoir de faire des choix. Alors, justement, on a un petit message, tu as un petit message, Vallée, qui nous vient tout droit de Facebook. Bonsoir, chère Corinne, c'est un grand plaisir. Nous sommes à l'écoute en direct par la magie du net. L'échange est au cœur de la délivrance. Vive la culture. C'est signé Hassan Ndié. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Je m'excuse déjà. Voilà, qui fait partie justement des Black Innocents. Merci beaucoup. Un gros bijou. Voilà. Allez, on va écouter tout de suite Femmes du Monde, Vallée, sur Radio d'Artagnan. Et nous, ce qu'on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs, de ne pas oublier d'envoyer les petites questions ou les petits messages pour Vallée via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou... Ou bien par mail, contacte, arrobaseradiodartagnan.com Voilà, je pense que Vallée, tu te feras un plaisir de répondre à nos auditrices et à nos auditeurs. Tout à fait, tout à fait. Allez, on y va. Femmes du Monde, c'est tout de suite sur RDR. Femmes du Monde Vous êtes les femmes du Monde. Femmes aimées, amoureuses, adhubées, adhubées. Femmes célébrées, chantées, les jolies de Laurent se prontisent. Femmes, trésors qui vaut plus que tout comme l'or. Femmes, ta beauté, bouclée, avec captivance. Ton charme est plus simple et rapissante. L'homme doit te combler d'amour, de chaleur, de douceur, de bonheur. Femmes qui meurent plus jouées et cadeaux. Femmes combattantes, militantes, rémantes. Pour une autre destinée, vous avez contribué. À une vie meilleure sur toute la terre. La liberté. Waouh, vous êtes les femmes du Monde. Waouh, vous êtes les femmes du Monde. Ravoue à la femme reine qui donne les peines L'homme a besoin de tes soins, le monsieur perverti et averti N'abuse pas la femme pour que s'offre bêtise La femme n'est pas une joie ni un objet L'homme élégant doit pas être maltrétant La femme rêve d'un homme élégant et bienveillant Ne bise pas son cœur, il n'a pas de place pour la raccour Quelle soit un artiste qui va à l'indicienne Docteresse, femme de droit, polytechnicienne Militaire, ministre, bien femme, au foyer, faut le respecter Oh 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 Vous êtes les femmes du monde Oh 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 Vous êtes les femmes du monde Chapeau à elle qui nous a mis au monde, à la femme enceinte Chapeau à la femme enceinte, à la femme sans enfant Femme de partout, ne soyez plus jamais des victimes à genoux Toute femme veut vivre l'amour qui répond à la mousse De bouche pour bouffe, femme, 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 tu tiens le cou Musée maîtresse auprès des sous-puissants Vous avez suivi deux avec intelligence Et dans des yeux lourds, tous ces hommes qui vous donnaient leur amour Oh 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 Vous êtes les femmes du monde Oh 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 La femme est l'avenir de l'homme A l'heure de nos jours, pour quelles bonnes raisons Accondue cette indemnité dans certaines régions Nous t'en faisons des questions Vous êtes les femmes du monde Vous êtes les femmes du monde C'est ce que vous êtes dédié à tous les femmes du monde Respect for you, my mama, I love you C'est ce que vous êtes dédié à tous les femmes du monde Sou ma femme, on digne de joyeux L'avenir, c'est un gars, boy Oh 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 oh, vous êtes les femmes du monde Vous êtes les femmes du monde Oh 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 oh, vous êtes les femmes du monde femmes du monde c'est bien dynamique oui je suis sûre que ça va nous amener le soleil dès demain tu vas voir bonjour sabrina voilà corinne nous avons en sabrina qui est arrivé dans les studios notre animatrice voilà pour dira valie sabrina bonjour musique bien entraînante oui je pense que oui ça va comme tu dis attirer le soleil demain tout à fait tu nous aurais vu valier on était en train de danser dans moi je ne vous ai pas vu même on veut pas installer de caméra encore parce que l'on sait jamais ce sera pour bientôt oui pour bientôt voilà pour 2050 je pense qu'on y sera plus alors voilà alors vali on va parler un petit peu musique maintenant si tu veux bien est ce que tu as une formation justement dans la musique j'ai fait mon solfège j'ai fait des cours de chant au conservatoire enfin l'académie pas le grand conservatoire l'académie d'abord de ciné puis ensuite j'ai continué mon solfège à l'académie de vervier et j'ai fait des cours de chant un petit peu classique on va dire pendant deux trois ans à l'académie donc de vervier aussi donc j'ai des connaissances oui je vais dire par la grande connaissance on peut dire il ya mieux que moi c'est pas mal quand même moi je dirais c'est pas mal quand même est ce que tu continues justement à prendre des cours de chant à l'heure actuelle à l'heure actuelle je prends des cours de guitare et je compte aussi quelques fois des cours de chant oui bien sûr en fait c'est plutôt plus du coaching et travail de la voie de la technique aussi alors tu as parlé je crois qu'on en apprend toute sa vie et on a toujours besoin d'un coach oui moi je pense aussi quand on est chanteur oui on a besoin d'un coach déjà pour le classement de voix pour certaines choses que quand on est tout seul à travailler enfin moi je n'aime pas travailler seul je sais pas que j'aime pas la solitude je suis pas dans mon coin pour travailler si pour certaines chansons quand j'écris que je compose oui à un moment donné je suis un peu seul mais je vais dire par là à partir du moment où on doit je vais dire faire une prise de voix travailler la voix on a toujours besoin d'un avis des avis extérieurs oui parce que c'est vrai que quand on chante tout seul est ce qu'on peut savoir si on chante faux si on chante juste voilà je pense que oui on a besoin et puis je trouve que quand on travaille avec d'autres personnes les avis des autres personnes des fois sont judicieux et les amènes alors à ce moment là de de mieux faire oui c'est clair alors tu parlais tout à l'heure de guitare est ce que tu joues de plusieurs instruments de musique non je joue de la guitare uniquement oui depuis je veux dire bon j'ai commencé la guitare gaucher parce que je ne suis pas droitière donc j'ai commencé par une roi terre je ne suis pas je me suis planté ce qui veut que ça ne marche pas donc j'ai bon pendant pas mal de temps j'ai essayé puis bon ça n'allait pas pas moyen parce que je suis gauchère au départ donc il existe la main droite parce que je suis en fait on dit un gaucher contrarié voilà il n'existe pas de guitare pour les gauchers il ya des guitares pour les gauchers oui c'est à dire que mon c'est de l'autre côté et ça existe oui oui bien sûr d'accord oui c'est plus cher d'accord pour la guitare classique on peut inverser les cordes c'est la seule je crois que c'est la seule guitare qui peut pour la guitare classique donc nylon qu'on peut inverser les cordes à condition qu'il n'y ait pas les coins coupés comme on dit non c'est plus une guitare folk il faut une gaucher guitare écrit qu'il faut une gaucher etc oui d'accord tu vois ça coûte plus cher d'être gauchère c'est ça oui mais oui mais ça bon on ne se fait pas donc voilà mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez parce qu'il ya beaucoup de gens sur laquelle ils sont gauchers et on les a contrariés en disant c'est la main droite c'est la main droite c'est la main droite comment on m'a contrarié quand j'étais petite pour écrire à la main droite parce qu'à l'époque on disait que je n'étais pas bien dire à la main gauche mais alors le problème c'est que bon on est tout contrarié c'est vrai que le cerveau travaille peut-être un peu différemment très bien parce que déjà mon nom c'est la cuisine c'est la main gauche tous les membres de terre c'est la main gauche ça tombe bien parce que les belges ils font de bonnes frites il paraît voilà oui 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 c'est le pays de la frite en fait et dans le nord ce sont les frites et les moules ça va très bien ensemble moules frites moules frites dans la wallonie non c'est différent c'est pas pas vraiment les moules mais bon c'est vrai que les frites sont bas c'est c'est je vais dire c'est ici en belgique on en fait le plus puisque c'est là qu'il ya le plus de friterie bon mais ça tombe bien ce soir on n'était pas invité à sa brunard on va prendre l'avion on arrive à chevalier pour manger et pour venir manger des frites voilà on ramène le frites on ramènera au pire on ramène le magret et on mange des frites belges voilà ça vous dit oui c'est parti on fera un échange alors moi je veux bien le magret de canard et moi je vous envoie les frites donc on peut venir les manger chez vous comme ça au moins on déguste tout ça sans moi voilà aussi voilà tout à fait voilà alors est-ce que vali souvent les artistes pour monter sur scène ils font des cours de théâtre pour se sentir mieux après sur scène je fais des cours de théâtre aussi déclamation diction déclamation à la dramatique j'en ai fait un petit peu j'ai cela m'a aidé beaucoup parce que je suis quelqu'un de timide à la base même si ça ne se voit peut-être pas mais bon j'étais une grande timide c'est qu'il est toujours d'ailleurs et j'ai fait un peu d'un petit peu de cours de diction déclamation et de la dramatique j'ai fait un peu d'atelier théâtre à namur quand j'habitais namur à l'époque cela m'a je trouve que cela apprend beaucoup et même pour toutes personnes qui ne font pas vraiment je vais dire je vais être qui ne sont pas vraiment dans l'artistique mais des gens qui aiment peut-être pour le plaisir aussi je trouve que ça amène beaucoup de choses oui beaucoup de chanteurs le disent que faire des cours de théâtre on se sent beaucoup mieux sur scène comme tu dis en plus quand on est timide oui oui c'est clair alors tu as commencé à écrire à partir il ya longtemps où tu te mets à l'écriture maintenant je me suis mise à l'écriture déjà adolescente oui oui j'ai en arrêt puis j'ai recommencé dans l'écriture de chansons oui et alors pour l'écriture d'autres choses dont qui étaient à l'époque des romans historiques que j'ai jamais édité donc je serai l'éditeur voilà comment d'amour historique que c'était donc d'aventure donc là j'ai commencé à écrire à l'âge 11 ans j'avais déjà envie d'écrire donc j'écrivais déjà des pieds de théâtre comme ça là j'ai 11 ans pour le plaisir puis par après j'ai continué à écrire écrivain pour un livre écrivain pour les chansons compositrices écrivain enfin bon c'est un grand écrivain écrivain pour les livres oui oui écrivain on peut vous dire romancier un écrivain c'est pas la même chose voilà romancier et écrivain c'est bon moi c'est plutôt des romans mais je veux dire un petit peu je vais avec des mots je veux dire moi je vais dire moins poussé que les certains écrivains c'est déjà bien moi j'ai dit un parce que bon écrire et après tu composes et en fait c'est un me vient tout seul des fois j'ai des idées et les histoires me venaient comme ça donc quand j'avais à l'île quand j'étais en dehors de l'essence c'est vrai que ça me venait tout seul quoi j'avais envie d'écrire et voilà donc c'est vrai que bon j'ai dans une famille on n'était pas beaucoup d'enfants aussi donc fatalement je crois que quand on est seul dans son enfance la plupart du temps on développe peut-être certaines choses plus facilement enfin je ne sais pas peut-être alors justement tu parlais de thèmes tout à l'heure quand tu écris tes chansons est ce que tu te bases sur un thème ou tu fais du fictif comment tu fais pour écrire c'est d'après ce que je remarque autour de moi et d'après ce que je ressens ou les ou des choses qui je veux dire qu'ils viennent qui viennent à l'esprit ça peut être aussi des rêves des rêves et alors l'imagination on n'a pas de limite n'a pas de frontières oui est-ce que tu as fait des ateliers d'écriture où tu t'es mis à écrire tout seul non jamais je lisais beaucoup avant je puis alors j'ai arrêté un peu de lire ce que j'ai lu trop ah bon je crois qu'il y a un moment où on se dit j'ai pas le temps de faire tout et voilà est ce qui fait que si je dois lire je dois faire plein de choses et à ce moment là je n'ai plus assez de 24 heures dans une journée parce que lire écrire tes chansons les composés les diffusés oui 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 temps d'énergie plus la vie la vie en plus quoi oui parce que bon c'est vrai des fonds ne fait pas toujours que ça on est obligé de travailler pour manger oui et puis d'avoir une vie de famille à côté on n'arrive pas donc donc on est obligé de travailler pour manger donc c'est encore autre chose oui donc voilà donc ce qui fait que c'est il faut tout combiner donc je vous dis 24 heures dans une journée bah c'est passé je vais dire comme si on n'avait rien vu c'est pour ça que non la passait à 48 heures la journée avec la radio en plus non c'est pas vrai je voulais savoir est ce que quelqu'un écrit aussi pour vous oui il ya des fois des personnes qui me envoient des textes ou des musiques et à ce moment là donc je collabore avec eux ça m'est déjà arrivé mais je n'ai pas de personnes particulières qui écrit pour moi non des fois on me propose des textes et je vois si ça m'intéresse et ça m'interpelle oui si ça te plaît oui tu écris uniquement en français vali oui oui à part que j'ai écrit à l'époque une chanson anglais il ya très longtemps autrement si c'est souvent le français j'ai privilégié le français pourquoi parce que je trouve qu'on est en francophonie et il ya déjà je dis beaucoup beaucoup trop je vais dire d'anglais des chansons anglaises qui viennent je vais dire ici s'implanter j'adore j'adore les chansons en anglais je vous dis j'aime aussi un mais je trouve qu'on est dans un pays franc enfin moi je suis en wallonie donc je suis en francophonie et je trouve que là bon on devrait essayer qui beaucoup plus de chansons françaises que de chansons anglaises c'est bien alors que bon c'est vrai maintenant il ya des quotas à respecter ici en belgique en lisant qu'il faut autant de pourcents de chansons de la communauté française autant de pour cent d'anglais etc etc ça commence à venir mais je trouve qu'on n'a pas privilégié assez le français encore et là on a entendu donc juste avant on a entendu que c'était plus ou moins une chanson du soleil est ce que tu es toujours dans ce dans ce style de musique ou tu voyais m actuellement oui pourquoi parce que c'est ça qui me branche le plus en fait avant c'est vrai j'ai fait un peu plus de la chanson typiquement française traditionnelle si on peut dire mais je dois dire que bon je me sens mais dans ce répertoire alors ce composé aussi bossa nova etc aussi j'aime beaucoup donc la musique du soleil voilà il faut rester avec les musiques du soleil voilà oui c'est bien ce qu'on pose tous les mercredi soir vali est ce que toi tu trouves des difficultés à te faire connaître est ce que tu as déjà envoyé des chansons à des radios est ce qu'on te diffuse facilement ou est ce que tu trouves des blocages justement ça dépend lesquels ça dépend lesquels il ya des radios qui acceptent les radios généralistes acceptent maintenant si ce sont des gens des radios qui ont vraiment un profil où ils mettent que du pop rock à l'honneur c'est plus difficile qui sont je vais dire à 90% anglophone là c'est très dit plus difficile tout dépend maintenant les chaînes nationales oui c'est difficile on ne vous répond pas toujours on ne répond pas d'ailleurs tout court c'est ce qu'on nous dit souvent c'est ce qu'on nous dit souvent est ce que c'est toi justement qui s'occupe de ça c'est toi qui envoie tes propres cd tu fais ta petite manager oui bon maintenant j'ai une amie il ya quelques temps qui a fait pour nous mais bon elle est tombée malade donc elle ne savait plus faire parce que c'est beaucoup de boulot aussi oui des recherches oui bon maintenant comme bon j'ai j'ai les amis du sénégal qui m'aide donc ça va un petit peu ça donner un petit peu plus de paix voilà c'est bien parce que là bas c'est à dire que bon ben ils cherchent aussi les adresses et on faut aussi un peu le management donc voilà c'est bien d'être à plusieurs voilà et puis oui oui je trouve que c'est important oui tout à fait une équipe qui gagne c'est très important alors on va écouter une deuxième chanson si tu veux bien vali quand la lumière est ce que tu peux nous en parler un petit peu la lumière c'est un oui mais c'est une chanson en fait qui retrace la la vie un peu la la vie de la vidéo de tous les jours avec aussi avec des rêves quelque part il en faut il en faut mais après le rêve est important et comme dit sabrina les rêves ne sont pas payants donc il faut en profiter c'est ça sabrina en fait moi je dis souvent profitons de rêver tant que c'est pas taxé voilà tout à fait il ya c'est déjà assez de taxe comme ça allez valier on va l'écouter et on va dire bien sûr nos auditrices et nos auditeurs de continuer à nous écrire via le facebook de corinne radio d'artagnan ou ou par mail contact à rebase radio d'artagnan point comme allez quand la lumière s'éteint c'est tout de suite sur radio d'artagnan et c'est vali la vieille ville vient de s'endormir je prépare un café noir j'écris un mot avant de partir car tu rentrera plus tard ma vie avance dans le brouillard j'ai peur de l'inconnu du temps des souffrances tous les regrets tous les silences font ils place à l'indifférence quand la lumière s'éteint c'est dingue je reprends le quotidien un aller sans retour bienvenue pour l'amour j'irai chercher le soleil là où tu me guideras pour refaire tout un poème sur la mer bien au delà cette heure du mat je suis anonyme je replonge en le brouillard strass et paillettes ne sont que de la frime on se raconte des histoires de l'autre côté du miroir que reste-t-il des faux semblants d'existence de ces amours sans transparence s'est églaire comme une évidence dans la lumière s'éteint je reprends le quotidien un aller sans retour bienvenue pour l'amour j'irai chercher le soleil là où tu me guideras pour refaire tout un poème sur la mer bien au delà quand la lumière s'éteint je reprends le quotidien un aller sans retour bienvenue pour l'amour j'irai chercher le soleil là où tu me guideras pour refaire tout un poème sur la mer bien au delà on est en plein rêve ça fait rêver des chansons comme ça merci alors c'est vrai je crois qu'on a une petite question oui il ya un nicolas qui voudrait savoir est ce que tu te produis en france je me suis déjà produite en france il ya quelques années notamment aussi pour un téléthon il ya presque deux il y aura presque deux ans et je suis allé en normandie dans les années 2000 à 2008 je pense si je me souviens bien donc je me suis déjà produit tout nous dans les quelques fois en france comme ça notamment nord d'un festival à rannes donc en normandie et alors une fois aussi pour un concours c'était en ardèche d'accord donc c'était en 2007 donc à l'époque alors justement un très beau voyage puisque tu en parle est ce que tu as fait déjà des concours pour la chanson donc voilà donc oui ça c'était donc là c'était un petit concours à donc dans nardèche j'ai fait aussi un concours donc en normandie mais deux trois aller j'ai pas fait j'étais pas tellement tellement fait concours en fait c'est quelques quelques-uns comme ça c'est plus point pour rencontrer du monde mais pas pour aller je pour gagner bon on sait bien que c'est aléatoire donc oui tout à fait voilà un bon c'est pas dire 1 oui maintenant oui c'est vrai que j'ai essayé c'était j'ai essayé un émission de télévision qui s'appelait x factor une présélection là je ne suis pas passée à la tv bon pas j'ai eu quand même j'ai des droits à mon petit truc sur le site donc c'était pas mal voilà quoi donc mais je vais dire que bon je ne suis pas trop je ne suis pas trop concours et justement qu'est ce que tu en penses de ces émissions de télé réalité parce que je pense qu'en belgique oui x factor est-ce qu'il y a d'autres oui il y a x factor oui il y a un nouveau star ah aussi ? ils ont les mêmes programmes que nous non ? oui The Voice etc quoi donc donc je ne veux pas dire que je suis négative à ça parce que je me suis fait un bon tremplin pourquoi pas je me dis qu'il faut reconnaître davantage maintenant je crois qu'il faut pas trop se focaliser là dessus parce que il y a beaucoup de jeunes qui se focalisent uniquement là dessus pour je veux dire pour devenir artiste alors qu'en réalité c'est pas ça un artiste c'est pas parce que vous allez passer dans une émission de télévision et que vous allez propulser que c'est très bien etc on ne sait jamais la chance des fois souris comme ça d'un coup c'est pas pour ça que bon ça va aller mieux que quelqu'un qui a qui a 15 ans de de musique derrière lui tout ça comme on dit c'est aléatoire on ne sait pas dire voilà c'est ça c'est aléatoire oui les artistes ont dit que le mieux c'est la scène est-ce que tu fais justement beaucoup de scènes ? beaucoup de scènes oui et non ça dépend maintenant la scène c'est très gratifiant pourquoi ? parce que ça fait connaître davantage aux personnes les chansons oui tout dépend quelles scènes on fait aussi maintenant beaucoup de scènes je ne suis pas moi je ne suis pas partisan de beaucoup 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 de scènes pourquoi ? parce que tout dépend un peu le style des chansons que vous faites alors si vous allez je vais dire dans certains dans certains podiums d'artistes que je vais dire qui ont une catégorie de chansons x je vais dire un tel par exemple et que vous vous faites autre chose ça pourrait ne pas plaire je vais dire aux personnes qui sont devant vous tout dépend un petit peu ce qu'on fait comme chanson je trouve maintenant si on reste dans la chanson musette et des choses comme ça bon ben c'est vrai que bon à ce moment là on sait cibler certaines personnes et aller dans certaines dans certaines soirées mais tout ne peut pas plaire non plus donc je veux dire que c'est je dis la scène ça ça amène aussi quelque chose parce que c'est vrai qu'on donne aux gens aussi c'est très important on peut pas un artiste peut pas se permettre de jamais faire de scène je n'ai pas dit ça hein mais il faut cibler un peu les endroits les passages où l'on peut aller où il est préférable de ne pas aller aussi oui parce que bon quand on commence à avoir des albums c'est vrai que le but c'est de le promouvoir et de se mettre devant un public pour justement savoir s'ils adhèrent ou pas tout à fait et pouvoir vendre en même temps les albums oui tout à fait voilà tout à fait maintenant si vous avez un public qui adore que le jazz et que vous vous faites je vais dire du pop rock oui oui ça ça va pas aller oui oui c'est ça ça je voulais dire un petit peu oui un peu mon explication que je disais oui de la scène mais il faut bien cibler d'accord bon tu en fais quand même de la scène je suppose pour mettre oui oui j'en ai fait oui oui j'en ai fait bien sûr et maintenant ici bien en fait puisqu'on en parle je fais aussi mais ça ça n'a rien à voir avec ce que je fais comme musique en fait je fais partie d'un ensemble vocal qui s'appelle chorale et où là je participe en tant que choriste et en tant que soliste où l'on met plus de 25 artistes sur scène et prochainement nous avons un grand spectacle qui va se dérouler au centre culturel de soumagne ici en belgique avec costume avec danseurs avec figurants donc voilà ce sera un très très beau spectacle oui puis c'était une opportunité en plus de ça exactement oui et là c'est de la chanson française il y a du la chanson française il y a du gospel il y a de l'opéra aussi donc c'est assez varié et toi vali quand tu fais des scènes est ce que tu as accompagné ce que tu as des musiciens ou tu montes sur scène toute seule j'ai eu des musiciens donc avant de faire du reggae j'ai eu des musiciens dans les années 2009-2010 maintenant bon comme on sait que bon quand on est artiste petit artiste comme on dit pas trop connu on sait que c'est très difficile de trouver donc des organisateurs qui vont vous embaucher les jeunes choses maintenant il faut ça va tenir les musiciens parce que les musiciens qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent avoir des dates de concert oui ou alors on est des copains on est quatre cinq copains et on voilà on répète dans sa cave comme on dit entre guillemets et voilà on est une bonne bande de copains qui s'amuse en tant de la musique mais avec le temps tout se perd peut-être il y a 30 ans d'ici c'était le c'est encore le cas avec des copains qui s'amuse qui faisait savez les balles comme on disait à l'époque et il y avait beaucoup de comment il y avait beaucoup d'orchestre qui qui partait faire des balles donc et ça marchait très bien mais avec l'apparition des dj tout ça bon évidemment les les orchestres donc ont dû laisser la place aux dj avec tout ce qu'il y a eu donc l'apparition du disco l'apparition de toutes les autres musiques et c'est donc de musique électronique donc quelque part tout s'est perdu à partir du moment des années 85 non ans tout s'est perdu je trouve Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité en faisant des spectacles de rencontrer d'autres artistes et de travailler même avec des artistes un petit peu connus j'ai pu faire je vais dire dans le même dans la même soirée avec je reviens plus sur son nom maintenant les chanteurs belges maintenant je les oublie où il y a eu philippe inclaise bien sûr il y a lui aussi celui qui chante auprès de marie viernes mais j'en ai oublié son nom il faut que je monte à jacques parce que moi j'oublie 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 auprès de marie viernes c'est qui robert cogois voilà qu'on a rencontré à plusieurs reprises donc ainsi que d'autres chanteurs mais je ne les ai plus en tête comme ça donc oui ça m'est arrivé il ya eu aussi valdo chili mais bon lui maintenant qui est décédé donc il était assez connu d'ailleurs mais c'est vrai que du monde et des grands chanteurs comme johnny à l'idée je n'ai pas encore l'occasion et bien ce sera peut-être le prochain qui sait il revient il revient yannick noah avec un nouvel album oui il revient est ce qu'en dehors de la chanson valide reste du temps pour quelques loisirs à côté non je crois que l'artiste qui croient ben voilà contre ma toute ma vie quelque part tu vis justement de ton art à l'heure actuelle valide non je n'en vis pas décemment je n'en vis pas donc je suis obligé de trouver du travail en dehors à côté oui voilà exactement je n'en vis pas c'est bien dommage j'aimerais bien mais je crois que ici en belgique c'est très difficile en france vous avez intermédie le système intermittent du spectacle qu'on dit mais chez nous bon c'est c'est pas encore ça il ya le statut d'artiste je vais dire entre guillemets c'est le foutoir ici en belgique c'est pas vraiment reconnu donc si vous êtes artistes bon et que réseau chômage a fait tout un problème mais c'est vraiment c'est encore assez glauque en france je te rassure je te rassure en france il n'a pas beaucoup non plus dans les nouveaux talents qui passent le mercredi soir qui vivent rien que dans la musique aussi je te rassure alors maintenant que nos auditrices et nos auditeurs de radio d'artagnan tourne découvert vali est ce qu'ils peuvent te contacter est ce que tu as un facebook un site internet où on peut commander des albums par exemple écouter des chansons dis nous un peu où est ce qu'on peut te retrouver oui donc je suis sur facebook je suis sur twitter je suis aussi sur les plateformes numériques téléchargements numériques donc comme itunes des heures spotify rdio virginmega.fr amazon.fr.com etc pour les chansons oui je suis donc sur les réseaux sociaux donc il y a sur sky rock aussi on peut me retrouver sur sky rock oui donc voilà sur youtube aussi tu as une chaîne j'ai vu sur youtube ah oui oui j'ai une chaîne youtube oui oui j'ai une chaîne youtube donc là il faut taper Valiel Valéria de la vie parce que là j'ai pas su je n'ai pas su retirer Valéria de la vie parce que bon la chaîne youtube était trop je veux dire elle est trop âgée donc quelque part on ne fait pas changer comme on veut oui donc voilà autrement est-ce que tu as un site internet vous avez tapé aussi la chanson soit femme du monde femme du monde Valéria et black innocence ou alors vous tapez aussi quand la lumière ou chercher ses racines ou autre chose et vous vous trouverez sur ma chaîne youtube très bien si on veut te prendre en concert il suffit de te contacter via facebook ou tu as un site internet alors j'avais un site internet mais quand même je trouve que maintenant les réseaux sociaux sont formidables oui on peut échanger aussi bien des mp3 que les vidéos enfin plein de choses bon il y a sky rock qui n'est pas pas mal non plus parce qu'on sait mettre des articles avec ses vidéos ses chansons plein de choses alors moi je me suis dit le site internet en lui-même est-ce que bon maintenant il est encore assez est-ce qu'il est vraiment utile avant oui avant qu'ils aient tous ces réseaux sociaux où là on ne savait pas vraiment partager de lien on ne savait pas vraiment partager de vidéos ni d'un b3 c'était c'était absolument important mais maintenant à l'heure actuelle je pense que les réseaux sociaux sont un outil formidable parce que là on sait faire beaucoup de rencontres virtuelles aussi et c'est important oui pour un artiste c'est très important même oui voilà c'est ça pour se faire découvrir davantage et alors on a l'avantage de se faire découvrir dans le monde entier c'est ça qui est formidable aussi oui dans le monde entier c'est là où on nous écoute aussi oui on est parti au sénégal ce soir oui oui on a fait un petit coucou et gros bisous à tous alors vali avant de retrouver jacquie on va te donner le mot de la fin est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et nos auditeurs de radio d'artagnan et bien merci de m'avoir écouté déjà et à très très bientôt et le mot de la fin ben je vais dire qui aux avances voilà très bien il croire à ses rêves surtout oui alors on va finir avec une chanson par contre et vali oui chercher ses racines oui voilà t'es très demandé c'est le téléphone qu'on entend à côté c'est bien oui 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 j'étais coupée même j'étais coupée malheureusement parce que là je ne sais pas faire les deux oui peut-être que les gens ils veulent voir si c'est bien qu'ils passent à la radio c'est ça ils l'appellent en même temps alors chercher ses racines tu peux nous en dire deux mots vali de la chanson oui en fait voilà donc tout le monde cherche un petit peu donc ses racines et la généalogie de sa famille quelque part donc c'est un petit peu ça j'ai voulu j'ai voulu dire et alors bon là la vidéo en fait que j'ai réalisé sur youtube en fait retrace en fait une j'ai fait ça un petit peu comme un pélerinage parce que bon j'ai perdu mes parents mon frère etc et je suis retourné sur le lieu en fait de mon enfance et où mon père a vécu mes grands-parents et toute la famille là bas quoi voilà c'est quelque chose en fait moi que quand je le regarde ça me fait beaucoup d'émotion donc il y a des gens qui ne comprendront peut-être pas pourquoi il y a ça il y a ça mais moi je le sais voilà je l'ai fait un peu par j'ai dit pas l'urinage entre guillemets quoi pour dire voilà maintenant ben c'est comme ça et on peut faire passer non je peux passer au stade suivant quoi voilà c'est ça c'est un petit peu un petit peu pour je veux dire retirer tous ces deuils aussi que j'ai fait ce cette chanson d'accord oui cette chanson là oui oui tout à fait mais aussi bon c'est aussi pour dire bon on cherche un peu tous ses racines et on a tous je veux dire des racines quelque part qui sont un peu partout dans le monde si on doit retracer il ya 1000 ans 2000 ans 3000 ans on ne sait pas parce qu'on n'en retrouve pas vraiment je veux dire la généologie de toutes les familles c'est ça que c'est un peu dommage moi j'ai essayé de faire la mienne mais je suis allée retourner jusqu'à en c'est son ou pas plus loin j'ai pas se retourner plus loin donc c'est dommage et bien écoute on va aller chercher nos racines avec toi vali pour terminer ton interview tu raccroches pas surtout et puis de suite après ta chanson on va retrouver jacquie daniel notre deuxième invité on te remercie beaucoup vali et puis on te dit un très grand merci à vous je vous remercie beaucoup gros bisous à tous les auditeurs qui nous écoutent merci à tous les animateurs et à la technique donc voilà gros bisous à vous à vous tous merci en tout cas gros bisous et puis à très vite vali à très vite à très bientôt merci au revoir de quel côté nord de quel côté sud est ce le fruit du hasard et est-ce près d'un port sous un stélasir je suis yannick quelque part je ne connais pas d'où viennent mes racines étaient sur pied d'une colline comme tous les matins alors j'imagine d'où viennent mes origines d'ici ou d'ailleurs d'ici ou d'aujourd'hui d'ici ou d'ailleurs qu'importe les couleurs d'ici ou d'ailleurs l pour ton numb l'important c'est le coeur d'ici ou d'ailleurs d'ici ou d'ailleurs sans savoir où l'embarque j'en cherish en bas mm się d'où viennent mes premiers pas Quel est le pays, quel est le chemin à parcourir cette fois Pour se retrouver loin de tout ce bruit et loin de tout ces soudines Je ne connais pas toutes ces histoires, est-ce vraiment bien utile Mais pour se construire, avons-nous besoin de connaître nos racines D'ici ou d'ailleurs, qu'importe les couleurs D'ici ou d'ailleurs, l'important c'est le cœur D'ici ou d'ailleurs, sans savoir où l'on va Je recherche en vain, d'où viennent mes premiers pas De quel côté nord, de quel côté sud est-ce le fruit du hasard De quel côté nord, de quel côté sud, où viennent mes origines De quel côté nord, de quel côté sud, où recherchent nos racines D'ici ou d'ailleurs, qu'importe les couleurs D'ici ou d'ailleurs, d'ici ou d'ailleurs D'ici ou d'ailleurs, d'ici ou d'ailleurs Bonsoir Corinne, enchanté d'être avec vous ce soir Bonsoir à toute l'équipe et à tous ceux qui nous écoutent On entend l'accent, ça change quand même Jackie de Belgique Oui, on en connaît des Jackie de Belgique On en connaît, oui Bon, ça va Jackie ? Très bien, je me demandais de mieux Et voilà D'être en sort ce soir Tout à fait Alors Jackie Daniel, c'est ton vrai nom de scène à toi Jackie Daniel ? Daniel c'est mon vrai nom Oui Et Jackie, c'est tout simplement C'est Jacques Mais on m'a toujours appelé Jackie Puisque dès lors de ma naissance On a voulu m'inscrire sur Jackie Et c'était pas possible Je ne l'ai pas autorisé à l'époque Donc on m'a inscrit sur Jacques Mais on m'a appelé Jackie C'est mon vrai nom C'est ton vrai nom Rien de tel de toute façon Le vrai nom Ah ben voilà, comme ça c'est plus facile Alors tu te classes dans quel genre de musique toi Jackie ? C'est de la variété française Oui Je dis variété parce que Disons que J'aime bien ce mot là Parce que j'ai écrit un petit peu de Pas de tout mais Ça peut être une ballade aujourd'hui Folk demain Et puis un country pourquoi pas Parce que c'est selon un peu l'inspiration Donc c'est de la variété Française en tout cas Ça veut dire que tu es auteur, compositeur, interprète toi aussi ? Voilà, disons que J'ai toujours écrit mes chansons Voir les musiques Je fais aussi les arrachements Et l'enregistrement Et il n'y a pas tellement longtemps J'ai commencé aussi à travailler en collaboration Avec d'autres artistes Pour certaines chansons Et j'ai trouvé ça très intéressant Malgré que j'avais tellement d'années Que j'écrivais tout seul J'ai trouvé que l'expérience était enrichissante Et donc Ben voilà Quand j'ai une inspiration Et que je suis satisfait de mon écriture Je le laisse comme ça Sinon ben je demande carrément à d'autres artistes De me donner un coup de pouce en fait Alors tu viens de dire qu'il y a très longtemps Que tu écris Tu as commencé très jeune La musique ? Oui J'ai été tout de suite attiré par ça Dès l'âge de 7 ans J'ai déjà Je commençais déjà à apprendre le solfège Oui Et j'ai fait un petit peu de musique Avec un instrument Qu'on appelait le mélodiquin à l'époque Et j'apprenais le solfège Et je faisais partie d'une petite formation Et ça a duré jusqu'à l'âge de 15 ans Où j'ai eu ma première guitare Et là j'ai commencé vraiment à écrire des chansons Est-ce que toi dans ta famille Il y a des musiciens ou des chanteurs ? Il y avait mon père Qui jouait de la trompette Et également mon frère Ils jouaient tous les deux de la trompette Mais pas dans des groupes C'est uniquement pour le plaisir Mais j'ai aussi Si je reviens beaucoup plus loin Il y a mon grand-père Qui était lui accordéoniste Et chanteur à ses temps perdus Mais à son époque Il allait dans les cafés Dans les terrasses Il jouait d'accordéon Il chantait quelques chansons C'était sa passion du week-end Comme on dit Tu as été bercé très jeune Alors dans la musique On peut dire Oui tout à fait Est-ce que tu as voulu imiter Toi quelques artistes Et quelques chanteurs Tu t'es dit plus tard J'imiterai tel ou tel chanteur Ils t'ont inspiré ? Inspiré oui Imiter non Mais inspiré oui C'est-à-dire que J'écoutais un peu Tout ce qui se passait à la radio Quand j'étais môme Et à l'âge de 15 ans Quand j'ai eu ma première guitare Je me souviens C'était l'anniversaire de ma mère aussi Et on lui avait offert De double album 3-3 tours Comme on disait à l'époque Du victoire du vinyle Et c'était un 3-3 tours Le jeu d'assin Oui Et alors Moi je ne connaissais pas du tout Ce que j'ai fait Je l'ai piqué en blachette Je suis allé dans ma chambre J'ai été l'écouter Et là j'ai vraiment été fan De ce chanteur Et c'est celui qui m'a inspiré Pour faire mes premières chansons Et encore aujourd'hui Quand je l'écoute Je ne sais pas pourquoi Lui et pas des autres Mais voilà J'ai toujours des flashs Et des aspirations Qui me viennent Ok Et Est-ce que Vous vivez actuellement De la musique ? Non malheureusement Je n'en vis pas C'est très difficile d'en vivre D'ailleurs j'ai même fait Un jour J'ai fait une pas aux cartes Au bois comme ça Et j'ai fait un petit dessin dessus Et puis j'ai écrit un petit texte Que j'ai affiché A l'extérieur Au dessus de la porte d'entrée Et j'ai écrit Comment est-ce que j'ai de court tourner ça ? Je vis de la musique Même si la musique ne me fait pas vivre Parce que c'est vrai Que c'est très difficile d'en vivre Mais c'est toute ma vie quand même Voilà Et quel genre de musique pratiquez-vous ? Enfin je vais te dire dessus Ça va être mieux quand même Oui oui bien sûr Alors quel genre de musique pratiques-tu ? C'est En fait moi je joue De la guitare Ça c'est mon instrument De prédilection Comme on dit Je joue un peu de synthé Je fais un peu de basso aussi J'ai touché Deux trois instruments J'ai un petit peu de batterie aussi Mais voilà C'est plutôt la guitare Et c'est vraiment la musique chanson française Ok Et vous avez fait des cours de guitare ? Oui à l'âge de 15 ans Donc j'ai été trouver un professeur Qui était lui le guitariste D'un chantier liégeois Qui à l'époque était très connu Qui a même fait l'Eurovision aussi Je crois que c'était en 1974 Qui avait fait l'Eurovision C'était le guitariste de Jacques Hustin Et avec lui Donc j'ai suivi pendant deux ans et demi Des cours de guitare Et puis après j'ai continué par moi-même Parce que bon On ne s'est plus vu Parce qu'il lui a déménagé Et puis voilà quoi Le cours de la vie Est-ce que tu as déjà sorti des albums, Jackie ? Oui j'ai sorti Au temps du vinyle J'ai sorti de 45 tours Oui Et puis A partir de 2006 J'ai sorti ce qu'on appelle des CD aujourd'hui Qui donc Je pense en avoir fait Ce 5, je crois 5 albums Et un album qui est en préparation Qui va sortir bientôt Et c'est comme Vali C'est toi qui produit tout ? Hélas oui Hélas comme on dit D'accord Alors le prochain Tu parles d'un album qui va sortir Tu le prévois quoi en cet album ? C'est-à-dire qu'il est pratiquement fini en studio Donc il me reste peut-être deux chansons à Fignoli Et puis j'attends le retour d'un ami Qui est photographe Il ne travaille plus pour le moment Il était professionnel photographe Pour justement des grandes vedettes Il a fait pratiquement le tour du monde Avec son métier La photographie Frédéric François Et des tas d'artistes Chez là Donc c'est un bonhomme Qui connaît vraiment son métier Et c'est vraiment mettre en valeur Les personnages artistiques Et donc pour le moment Il est à Singapour Donc j'attends son retour Fin du mois Et puis je vais faire un reportage photo Et puis je pense que Un mois plus tard Donc d'ici deux mois Il sortirait En plein été Voilà En plein été Ou pour la rentrée On ne sait pas Oui c'est ça Disons que je vais le sortir Bon ben il restera Il restera dans l'armoire Jusqu'à peu près 7 ans Pour dire de vraiment le lancer Sur la toile De ta musique Les chansons que tu écris Est-ce que c'est toujours Dans le même contexte Ou tu changes de tout au tout Non non Je crois que je suis toujours resté pareil Depuis que j'ai écrit Sauf peut-être Bien sûr J'essaye de m'approcher Le plus possible Des sonorités actuelles J'écoute beaucoup Des chansons Du même style Des chanteurs connus Pour voir un petit peu Pour essayer de m'apporter Au niveau des sons Mais à part ça C'est toujours mon style En fait Je ne change pas C'est selon l'inspiration Mais je ne passe pas De la ballade Au rock'n roll Par exemple Je reste quand même Plus ou moins Avec des chansons Des fois un peu plus rythmées Mais ça ne reste pas pareil Et tu écoutes actuellement Quel chanteur ? Alors J'écoute Le fils de Jonathan Dacin et Jonathan Dacin Qui vient de sortir un album Oui C'est son premier album D'ailleurs Et encore ce matin Je suis encore allé l'écouter Quelques extraits J'aime beaucoup ce qu'il fait Et puis il y a un autre artiste aussi Qui est sur Ares Je ne sais pas si vous connaissez Qui fait aussi de la chanson française J'adore ce qu'il fait également Et au niveau féminin C'est plutôt zin J'aime beaucoup ce qu'il fait Ce qu'il a écrit D'accord C'est un peu Oui Un petit mélange quand même C'est un petit mélange Mais j'écoute un peu de tout Et j'apprécie Chez chacun Même si ce n'est pas mon style Mais j'apprécie Ce qui est le travail Qui a été derrière J'écoute beaucoup Les arrangements Et La voix également bien sûr Mais surtout Le travail qui est derrière Et le texte Et puis la mélodie Et voilà Donc même si ce n'est pas mon style Moi j'aime bien écouter un peu de tout Et bien ce qu'on va faire On va écouter ton style par contre On va écouter Oui C'est pas mal On va écouter Tu m'oublies Oui Alors tu peux nous en parler un petit peu De cette chanson C'est une petite histoire C'est cette chanson là Parce que c'est une chanson Que j'ai écrite Il y a des années Il n'y avait pas encore internet A l'époque Il n'y avait pas encore tout ça Donc c'est dire que ça bat Et bon Je n'avais rien fait Avec cette chanson là Sinon que de la mettre Dans un tiroir Comme beaucoup de notes D'ailleurs Qui se trouvent là dedans Et puis Un bon jour Il y a un an Parce que j'ai sorti Cette chanson là Il y a peu près un an Elle m'est revenue en tête Je ne sais pas pourquoi Qu'elle dit Qu'les cafés Qu'elle m'est revenue en tête Donc j'ai été dans le tiroir J'ai été la rechercher Et puis là Je l'ai arrangé D'une autre manière Bien sûr Et j'ai changé De trois mots Mais c'est pratiquement La même chose Et alors Je l'ai sorti Et voilà Donc comme quoi Des fois une chanson Qu'on ait écrit Peut sortir des années plus tard C'est marrant Mais c'est comme ça Et c'est une chanson En plus Qui est La plus écoutée De mon répertoire C'est bizarre Mais c'est comme ça Oui mais ça veut dire Que tu ne l'as pas oublié Par contre Alors là je ne l'ai pas oublié Alors tu m'oublies On va l'écouter tout de suite Sur Radio d'Artagnan Jackie Et nous on va dire A nos auditrices Et nos auditeurs Qui peuvent envoyer Des petits messages Des petites questions Pour Jackie Viens Alors ce serait fait Alors il y a Via Facebook De Radio d'Artagnan Ou par mail Contact Arrobas Radio d'Artagnan Point com Allez on y va Tu m'oublies Jackie Daniel Sur Radio d'Artagnan Tu parles avec lui Et tout ce qu'on a construit Ça tu oublies Tout ce que l'on a fait Et puis tous nos projets Ça tu oublies Ton rêve de gosse Un mariage en carrosse Tu l'oublies Et même cet enfant Prévu au printemps Tu l'oublies Tu crois qu'on s'en va Sans laisser de traces Ça tu oublies Tu oublies Tu oublies Tu pars avec lui Et tout ce qu'on a dit Tu oublies La fête de Noël Que l'on voulait si belle Tu l'oublies Et puis cette croisine Que l'on devait faire Tu l'oublies Pourtant on était paré Aux obstacles, aux dangers Mais ça tu oublies Mais qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi tu te casses Et tu m'oublies Tu m'oublies Tu m'oublies Tu pars avec lui C'est toi qui l'as choisi Ça tu oublies Tu fermes la porte Mais après tout Qu'importe si tu m'oublies Tu quittes le navire Qui m'emporte Et chavire Si tu m'oublies C'est toujours celui qui reste Seul dans sa détresse Que l'on oublie Mais si un bon matin Tu regrettes Tu reviens Et ça tu oublies Tu oublies Tu oublies Adieu Ça y est on a un petit message Oui d'une fidèle auditrice Oui de Paris On a un petit message De Paris Nathie qui dit J'aime beaucoup ce titre Voilà C'est super Merci beaucoup Tu vois la technologie d'internet On peut nous écouter Partout dans le monde entier C'est ça qui est bien On lui fait un petit coucou à Nathie Ça fait longtemps Bisous Nathie Alors on va faire le petit parcours Dans la musique Jackie si tu veux bien Question formation Tu nous as dit Que ça faisait un petit moment Déjà que tu étais dans la musique Est-ce que tu prends Des cours de chant toi aussi J'en ai pris il y a quelques années Aujourd'hui ce n'est plus le cas Mais disons que j'ai un ami Qui est professeur de chant Et donc Bien souvent je lui demande des conseils Chaque fois que j'ai terminé une chanson en studio Par exemple je lui fais écouter Et puis lui il me dit ce qu'il en pense Et je suis ses conseils Donc c'est pas vraiment des cours Mais c'est un coach en fait Et question instruments de musique Est-ce que tu joues des instruments de musique ? De la guitare Oui Principalement Oui Un peu de basse Un peu de santé Un peu de basse et un peu de santé Oui Tu composes tes chansons Guitares voix Comment tu fais pour composer tes chansons ? Souvent c'est avec la guitare J'ai la guitare sur moi Et puis voilà Du jour que Une fois que j'ai quelques phrases Ou un petit flash musical Je commence à grapter la guitare Comme on dit Et puis c'est souvent comme ça que ça vient Des fois c'est par le synthé Mais c'est assez rare C'est plutôt la guitare Des cours de théâtre ? Est-ce que tu en as fait toi ? Non je n'ai pas fait de cours de théâtre J'ai par contre fait des configurations Dans le cinéma Dans plusieurs films Oui Ce que je trouvais intéressant Puisque c'était une façon De se retrouver aussi devant des caméras Devant toute une équipe Devant les gens Et parce que c'est vrai Qu'au début j'étais assez timide Et donc je trouvais ça intéressant Comme expérience Et puis de voir aussi le côté cinéma Comment ça se passait Les tournages etc Mais voilà Donc ce n'est pas du théâtre Mais un peu de cinéma Tu as tourné avec des acteurs Un petit peu connus ? Dans les plus connus Il y avait donc Steven Hay Il y avait Manuel Devos Gérard Depardieu Voilà Gérard Depardieu Oui Et un petit peu connu Tout de même Un petit peu Un petit peu connu Bon Il mérite d'être un peu plus connu Oui Alors pour l'écriture Tu as commencé à écrire Très jeune Tu nous as dit Oui Les thèmes Tu fais des thèmes réels Oui Oui disons que c'est toujours En fait C'est toujours une histoire Soit qui m'est arrivé Et qui m'arrive Ou que j'ai envie Que ça se passe Et donc ça a toujours Un rapport avec moi-même Mais je camoufle Je ne suis pas très engagé Dans les chansons Je touche le thème Mais j'essaye souvent De mettre un peu d'humour dedans Comme la dernière chanson Que j'ai écrite d'ailleurs C'est une chanson Qui n'est pas très très gai Mais j'essaie de tourner ça A l'humour Mais tout le temps Disant certaines choses Mais d'une façon très simple Oui De dévier un petit peu quoi C'est ça Oui tout à fait Alors des ateliers d'écriture Non ? Tu écris tout seul Non J'arrivais comme ça Comme ça Quand je prenais des cours À l'âge de 15 ans Des cours de guitare Oui La première chanson Que mon professeur M'avait fait apprendre Donc c'était une chanson De scout Qui s'appelait Les trois esquimaux Parce qu'elle représentait Cinq accords de basse Et avec un texte Un petit peu bébête On va dire Et donc une fois Que j'ai commencé A maîtriser Ces accords là J'ai passé mon temps A changer les paroles Et la semaine suivante Je suis allé au cours Je l'ai fait écouter A mon prof Et c'est lui Qui m'a dit Écoute là Tu as vraiment Des dons Pour l'écriture Et alors Voilà comment Ça a démarré En fait Ok Tu écris uniquement En français ? Oui uniquement Parce que Si je devais écrire En anglais Je ne comprendrais Même pas Ce que je voudrais Oui oui Et as-tu des difficultés A te faire connaître ? Ce n'est pas facile Ça c'est vrai Mais avec la technologie D'aujourd'hui Internet Ça bouge un peu Bien sûr Mais c'est vrai Que ce n'est pas évident C'est très difficile Quand même Ok Et dans les radios ? Ça se passe comment Dans les radios ? En général Ça se passe très bien Mais je cible aussi C'est-à-dire que Bon J'écoute beaucoup Des radios Et parce que C'est quand même Important D'être promotionné Et diffusé Si on n'avait pas Les radios On ne serait vraiment Plus rien du tout Et donc Évidemment Les radios Qui ont des styles Ou Vraiment Un genre Bien typique Si ça ne correspond Pas Je ne contacte Même pas Mais Voilà J'essaie de cibler Dans les radios Chans Au français Généraliste Et en général Ça se passe bien Oui D'ailleurs On va écouter Un deuxième titre Si j'avais encore 20 ans Aujourd'hui Aujourd'hui C'est un artiste En fait Il n'est pas chanteur Mais Il aime bien écrire Et puis C'est un artiste Qui me suit Depuis des années Grâce à internet Et Qui un beau jour M'a proposé Des textes Et Ce textement Vraiment M'a interpellé Alors J'ai travaillé Un peu Sur la musique Avec lui Il m'a donné Quelques idées Comme Il l'a sorté Lui Et puis moi J'ai arrangé Tout ça Et c'est une très Très jolie chanson Ok On va dire A toutes les auditrices Et auditeurs N'hésitez pas A envoyer des questions Ou des messages Par Facebook Donc De Radio d'Artagnan Oui Ou bien Par contact Arrobas Radio d'Artagnan On y va Si j'avais encore 20 ans Aujourd'hui Jacques et Daniel Sur RDA Ces 20 ans Et l'amour Ça Ça m'fait rêver Ses longues jambes Vidées Nudées Sous une tube Des beaux Quartiers Ses cheveux Si bien coiffés Ça 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 m'fait rêver Si j'avais encore 20 ans Aujourd'hui Je lui consacrerai toute ma vie Sur ces jours Jamais aucune Une larme D'un sombré Son doux visage Son parfum Au quotidien À quelque chose De divin Il me fait tourner La tête Et ça Ça me fait rêver Si j'avais encore 20 ans Aujourd'hui Je lui consacrerai toute ma vie Sur ces jours Je n'ai jamais aucune L'homme Le sombré Rélu Son doux visage Si j'avais encore 20 ans Si j'avais encore 20 ans Aujourd'hui Pour elle Pour elle J'inventerai la folie Pour elle J'inventerai la folie Si j'inventerai la folie Si j'avais encore 20 ans Aujourd'hui Si j'avais encore 20 ans Aujourd'hui Mélanie elle danse Oui Elle adhère Alors tu vois On a nos auditrices Nous Elles travaillent Je vois que tu l'as vu Sur Facebook Elles nous mettent Les vidéos Elles nous mettent tout C'est formidable ça C'est vraiment super Et tu as un petit message On te dit Que ça ressemblait A Joe Dassin Tu vois Ah bah oui On compare un petit peu On retrouve un petit peu Du Joe Dassin Que tu aimes bien Oui Alors on va te demander A toi aussi Jackie Qu'est-ce que tu penses De ces émissions Télé-réalité A l'heure actuelle On dit donc Pour quelqu'un Pour les jeunes On va dire ça ici Ça peut être Quelque chose d'intéressant Bien que je ne suis pas Très partisan Pour ce genre d'émissions Maintenant pour les personnes On va dire D'un âge Plus âgé D'un âge certain Comme on dit Je pense que Ça ne me fait Que du chaud Et puis rien d'autre Puisque de toute façon En finale On ne retrouvera jamais Des seniors Comment on appelle ça Donc moi j'ai eu la chance De faire deux passages télévisés Sur RTL et sur RTB Et là c'était vraiment C'était pour des auteurs compositeurs Et c'est ce que je reproche Un petit peu Aux émissions d'aujourd'hui C'est qu'il faut interpréter Des reprises Et moi c'est pas vraiment mon truc Donc voilà J'ai préféré Les concours Et les émissions Qu'on faisait Il y a des années Où là c'était vraiment Pour les auteurs compositeurs Où j'ai participé Où ça a été vraiment De très belles expériences Voilà Il n'y a plus ça aujourd'hui C'est bien dommage Il paraît justement Que ça va venir Il paraît qu'il y a des émissions Qui vont paraître à la télé Où ça sera spécial Pour les auteurs compositeurs Interprètes J'ai entendu dire Génial Voilà Oui Vous n'avez pas entendu Sabrina et Arnaud Non Je n'ai pas entendu Mais par contre je suis comptable Oui Mais moi j'ai entendu Et c'est pas tombé dans l'oreille Donc vous regardez la même chaîne Que Corinne alors Et voilà Bah voilà Tu vois Alors Jackie Est-ce que tu fais des scènes toi Est-ce que tu as déjà fait des concerts Oui Quelques concerts Mais j'ai fait pendant des années Des podiums d'artistes Comme on dit Avec une vingtaine d'artistes Et on chantait Chaque 3-4 chansons Mais bon Après quelques années Je me suis aperçu Que c'était pas vraiment mon truc Parce que disons Donc on était plus des chanteurs De bruit de fond Comme moi je les appelle Pas méchamment Mais disons Par rapport au public Ils sont là pour boire un gère Pour manger un morceau Pour se défouler un peu Et c'est bien C'est bien naturel Mais nous on est là sur scène Et puis on se demande Tout qu'on fait Pour qui on chante Et voilà Donc moi j'ai eu cette impression De perdre un peu mon temps Et de ne pas l'avoir consacré Il y a des choses plus essentielles Donc là j'ai arrêté Un petit peu tout cette podium J'en fais juste Un ou deux Sur l'année Pour une oeuvre Ou l'autre Et puis j'ai cherché A faire des choses Plus intéressantes Comme des concerts On se trouve seul sur scène Et on a un public Donc il y a un autre Traque de 20 minutes Pour se désaltérer Mais à part ça Ils sont là vraiment Pour écouter Et comme ils ne sont pas là Pour boire un verre Et manger un morceau Ils sont là pour découvrir Donc c'est un public Vraiment plus intéressant Mais c'est très difficile De trouver ce genre de scène Surtout il soit en Belgique Et je cherche du côté De la France Parce que c'est un pays Qui m'attire énormément De faire ce genre de truc Je sais qu'il y a plus De possibilités par là Mais il faut connaître C'est un problème C'est ça Alors justement Puisque tu parles De vouloir faire des scènes En France Les gens Est-ce que tu as un site internet Ou est-ce qu'on peut te contacter Jackie Oui j'ai un site internet Mais ce n'est pas un site Que j'ai fabriqué moi-même Ça vient d'un serveur Où on peut faire en ligne Facilement Donc c'est une adresse Un petit peu à la chemin Comme on dit Donc il faut aller voir Sur mon Facebook Jackie Daniel Et là-bas on va le retrouver Je le mets assez régulièrement Et il suffit de cliquer sur le lien Sinon je suppose Qu'en tapant Jackie Daniel sur Google On va le trouver également Et là il y a de tout Il y a toutes les actualités Il y a des chansons Des vidéos Des clips Il y a ma biographie Qui est assez bien détaillée Je le mets régulièrement à jour Et voilà Donc on peut me retrouver là-bas Sur Facebook Et sur Youtube Aussi bien sûr Pour écouter les chansons Et les clips Alors je suppose que sur Facebook Tu mettras quand ton CD Va sortir Et où est-ce qu'on peut se le procurer Et tout ça Tu vas mettre tout ça sur le Facebook Oui tout à fait A chaque fois je mets tout ce qu'il faut Toutes les nouveautés Aussi bien sur Facebook Que sur le site officiel Est-ce que tu prévois des concerts Justement pour promouvoir ce futur album J'y travaille en fait Je suis en contact avec une personne en France Où on est en train de fabriquer un petit peu tout ça Parce que lui-même a été organisateur Il y a quelques années Il a pas mal de contacts Et il m'a dit qu'il a essayé de son côté De dénicher quelques organisateurs Pour éventuellement essayer d'organiser Ce qu'on pourrait appeler une petite tournée en France Peut-être pour l'année prochaine Pour l'été prochain Eh bien voilà Il faudra nous tenir au courant surtout Ce qui vient en France Qu'on puisse déjà informer les auditeurs et les auditrices Tout à fait Oui Je suppose aussi que tu es sur les sites de téléchargement Lego aussi Pour... Oui Voilà Tous les sites Il y en a beaucoup Donc on va pas les citer et tous Mais tous les sites en général On peut te voir sur Youtube aussi je suppose Voilà Youtube avec tous les clips Très bien Alors ce projet de disque Bon tu nous tiendras bien sûr au courant Dès qu'il sort On l'annoncera sur Radio d'Artagnan Et on va te laisser le petit mot de la fin Jackie Est-ce que tu as un petit message à faire passer A nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan J'espère de tout coeur Que les chansons et mon univers musical Pourraient plaire vraiment plus grand nombre J'espère qu'il y aura beaucoup d'écoute Et qu'il y aura du suivi Voilà donc c'est toute ma vie Donc moi j'espère tout simplement donner du bonheur Avec mes petites chansons Alors on va finir en beauté Parce que tu m'as dit tout à l'heure C'est Dame Dame le titre Alors est-ce que c'est un nouveau titre Et est-ce qu'il sera sur ce prochain album justement Voilà donc c'est une nouvelle chanson Qui raconte un petit peu le côté que l'on vit aujourd'hui Mais sans, comme je l'ai dit tout à l'heure Sans rentrer vraiment dans l'engaging Avec une petite poète d'humour C'est la vie actuelle qui est très difficile Le pouvoir d'achat qui n'existe plus Des rêves qu'on n'arrive pas à réaliser Bon la vie va très mal actuellement Et donc j'ai voulu en parler mais avec une poète d'humour Donc en disant que j'en ai un peu ras-le-bol Et j'ai constaté aussi Même quand on allait faire ces courses Que les gens ont une humeur un petit peu de ras-le-bol Ce n'est plus dans la bonne humeur Le grand sourire, les grands beaux jours Comme autrefois C'est tout ça qui m'a un peu marqué J'ai voulu faire une chanson Qui raconte un petit peu tout ça Mais avec une simplicité malgré tout Et bien on va finir en beauté Avec Dam Dam Merci Un petit inédit alors c'est ? C'est une inédit C'est la première fois qu'elle va être diffusée d'ailleurs Ça c'est ce qu'on aime à Radio D'Artagnan On aime tout ce qui est inédit Voilà de le diffuser en premier Dam Dam Donc un inédit de Jackie Daniel Jackie on va te souhaiter une très très bonne soirée Ainsi qu'Avali Merci beaucoup en tout cas Ça a été vraiment un très beau moment De passer ensemble Et merci à Nathie Merci à tous ceux qui nous écoutent C'était vraiment un super moment Merci beaucoup Voilà Tire à voir donc via le Facebook Parce qu'il y a des messages qui sont arrivés Des liens Tout Ils travaillent très très bien Nos auditeurs et nos auditrices Ils travaillent pour nous C'est ça qui est bien C'est ça Très très bonne soirée du côté de la Belgique Et puis à très bientôt Valie et Jackie Merci Corinne Merci à toute l'équipe Merci Bisous à tout le monde Merci Au revoir Merci Au revoir Allez on finit avec Dam Dam Jackie Daniel On se retrouve bien sûr Mercredi prochain Pour une nouvelle édition Oui Non je ne vous dirai pas Qui c'est connu Moi si Heureusement que vous le savez Et oui Parce qu'il faut préparer les interviews Un joli garçon Mercredi prochain Je ne sais pas Et bien bien sûr Je ne te dis pas Voilà Je ne te le dis pas Mais on aura la surprise Même si on l'a par téléphone Ce sera déjà très bien Oui c'est bien Une nouvelle découverte ce soir Comme tous les mercredis soirs Merci à toutes et à tous De votre écoute Et de votre fidélité On finit avec Dam Dam Jackie Daniel A mercredi Mélanie A mercredi Elle rigole Mélanie Elle est contente Elle est heureuse de faire la technique Bonsoir Sabrina Bonsoir Corinne Bonsoir Arnaud Bonsoir Mélanie Bonsoir Et à mercredi Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marre 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 du faux sourire de la caissière du magasin Marre De vider mes poches pour les trois sous d'une brioche Marre J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Dom Dom Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h ? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA Dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan J'aime J'aime